... Donc on va enchaîner avec cette dernière partie de cette journée consacrée à ce croisement cinéma, environnement sur ce thème-là filmer l'animal filmer d'autres espèces et la proposition c'était aussi ce qu'on a fait à plusieurs reprises dans les années passées c'est à la fois de vous parler de films terminés, de films qu'on peut voir et aussi de voir des films dans leur intégralité ou sous forme d'extraits mais aussi évoquer des films en cours de fabrication c'est un aspect qui nous tient très à coeur à Languedocution Cinéma parce que c'est notre quotidien de travailler sur des scénarios en cours sur des films qui sont en recherche de financement en recherche de décors en composition d'équipes éventuellement là on est déjà assez proche du tournage mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les films qui sont à la fois terminés et ceux qui se préparent et qui seront montrés quelques mois quand on est optimiste, quelques années ce qui est le plus souvent le cas à des publics partout en région et on espère pour les films partout ailleurs et là effectivement sur cette rencontre ce qu'on vous propose c'est à la fois de parler de ce film avec ce fil rouge je dirais qui est le travail de Sylvain Petit depuis ce matin en grande partie donc il a été aussi décliné et puis également le faire sous forme aussi de découverte du scénario et cette lecture va se faire tout à l'heure par Jean-François Stévenin que je remercie qui est présent avec nous et qui dans, voilà, bravo, merci et qui dans quelques minutes Jean-François sera à nos côtés pour lire et pour échanger aussi avec lui et Sylvain sur ce scénario mais on continue je n'ai pas du tout perdu de vue qu'on a un autre fil rouge dans la journée c'est Wajjimouad Anima ce livre publié par Acte Sud en 2012 il m'en reste trois voilà, je vous le signale et les lectures sont faites par Amélie Nouraud et donc ponctuellement pour ceux qui arrivent à l'instant j'en profite pour saluer et Michel Riguez et Géraldine Laporte du Festival Cinémède sachez que depuis ce matin 9h30 Amélie lit des chapitres de ce livre cette espèce de polar aussi et qui est raconté du point de vue de nombreux animaux sauvages et domestiques dont on adopte le point de vue et dont on entend la description vous avez remarqué aussi que chaque chapitre démarre par le nom latin de l'animal et au fil des lignes on devine, on comprend de quel animal il s'agit Amélie, on peut t'écouter merci encore à toi Papillo la voiture a perdu sa puissance motrice elle est immobilisée peut-être morte je m'élève les pans latéraux sont déployés la voie est libre je virevolte vers la sortie qui donne sur la grande route mais juste là, dehors il y a le chien je me dirige vers la sortie opposée ouverte sur le ciel je vois l'homme il est dehors le sang coule de sa jambe dénudée je virevolte je sors l'homme dévale le talus il gagne un champ enneigé il tombe il se retourne il recouvre sa jambe de neige Papillo une bête traverse le grand espace où vibrent les voitures elle hésite, s'arrête s'engage, recule explose dans un éclair de son elle rebondit et roule inerte, démembrée sur le bord du chemin je m'éloigne une voiture s'arrête des feux sur son toit tournent bleu, rouge je m'éloigne je virevolte je ne vois pas arriver le danger je ne le vois pas à peine ai-je conscience du bruit ce mandel je ne sais pas que je suis perdu je suis perdu corvus avalé le papillon happé au vol pas même mâché gobé les ailes fondues à l'acidité de ma salive goût d'écailles nacrées le long de ma gorge j'ai croissé j'ai posé mes pattes à l'extérieur de la ligne blanche tracée en bordure de l'autoroute les humains parlent bonjour on peut savoir ce qui se passe rien tout va bien vos papiers s'il vous plaît là-bas fauché par le va-et-vient des voitures le raton remue encore désarticulé plaie ouverte tête à moitié arrachée pâte sectionnée le sang coule l'odeur affame j'ai croissé j'ai ouvert mes ailes à la rafale du vent pour m'élever au-dessus des hommes des voitures dans le ciel nul oiseau ou alors très haut des migrateurs de passage aux confins des lumières je suis le seul charognard à la ronde visible du paysage plus noire que mon ombre je retombe non loin des hommes les voitures sur le gravelat du terre-plein je croasse je progresse par petits bons d'abord puis par élan impatient malgré moi au ras du sol jusqu'au raton son bassin son dos sa carcasse tout cela escaladé pour dominer la tête là qu'apparaît aux yeux et au su de tous cette viande-là est à moi c'est une femelle une rate sa progéniture dans le ventre elle bouge encore son coeur bat je croasse je lui arrache le globe laiteux de l'oeil d'un seul coup de bec le nerf suit injecté de sang fragment de cervelle à son extrémité c'est chaud fondant âcre la rate sursaute réflexes vitaux dépourvus de sens de conscience vidé de leur douleur elle suffoque mon bec pénètre sa gueule et s'enfonce jusqu'au puits de sa gorge pour délier le nœud de sa langue l'aspirer et l'avaler à son tour elle s'agite et souffle son dernier souffle le coeur bat de son dernier cou elle s'éteint je lui perce le thorax défait les os de sa cage et mange son coeur les hommes sont là tout près ils parlent ils ne s'occupent pas de moi je croise qu'est-ce que tu transportes dans ton truck du stock pour les touristes quel genre de stock des moccasins et des t-shirts c'est tout c'est tout je plonge ma tête à l'intérieur de la carcasse c'est une caverne chaude je purge les poumons le sang inonde ma bouche la matière s'effrite sous ma langue plus bas s'agitent les embryons paniqués sans doute aux mouvements interrompus du flux et du reflux du battement silencieux du coeur de leur mère de la défaite du corps sans vie sans sang je ressors au grand jour pour ravaler à l'aise t'arrives d'où ? Kanawake tu vas où ? à quoi ça ce n'est ? ton chum ? il faisait du pouce je l'ai ramassé du côté de Chateau Gay où il va ? Cornwall le chien c'est le mien ok passe-moi les papiers de ton chien les papiers du truck le certificat d'enregistrement du chien puis les papiers du gars je maintiens entre mes pattes le corps de la rate contre le sol j'enfonce mes griffes dans sa chair et je lui ouvre le ventre j'aperçois la poche translucide où grouille la silhouette des bêtes en devenir ombre bleuie et rosée dans leur sommeil détruit je perce le sac je bois et mange tout à la fois j'avale les effluves électriques de ces vies initiales les ossatures encore gélatineuses les yeux aveugles et les cœurs battants qui se taisent sous la lame de bon bec achant tranchant remonte t'asseoir dans ton truc puis attends-la bouge pas descends pas sauf si on te le demande des congénères approchent j'entends leur brucement d'elles ils croissent je croisse cette viande-là est à moi merci beaucoup Amélie et donc on va t'écouter Sylvère pour que tu nous présentes à la fois le sujet tu nous parles du traitement du film des étapes de création et de partager aussi avec toi j'espère aussi des interrogations et pourquoi pas aussi des doutes et des hésitations je pense que tu dois en avoir quelques-unes je suppose et le film dont on parle c'est un scénario que tu écris et des phases de création qui s'articulent aussi avec des actions d'éducation à l'image menées avec de nombreuses classes de différents âges et puis si tu veux bien on peut démarrer tout de suite et juste rappeler aussi l'objectif de cette rencontre c'est aussi le fait de souligner l'intérêt bien sûr de participer à des projets qui sont un peu fous qui sont plus grands que nous et de rapprocher nos actions de celles des réalisatrices et réalisateurs afin de les soutenir aussi de faciliter la rencontre avec les plus jeunes pour les sensibiliser au cinéma ici aujourd'hui plus précisément aussi à l'environnement alors Sylvère quand je parle aussi d'un projet un peu fou je n'exagère pas j'ai l'impression c'est pas moi qui le dit qu'est-ce qu'on fait je regarde un peu peut-être ah oui il y a des choses merveilleuses ok alors donc rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin et bonjour pour les nouveaux donc en effet ce matin on discutait autour des premiers films que moi j'avais réalisés qui étaient à la fois des documentaires et deux courts-métrages de fiction et il s'avère que depuis déjà maintenant c'était 2003 j'avais un j'étais tombé sur une histoire dans une petite revue qui s'appelait le cahier des halls qui était édité par en fait par la c'était l'AME en fait l'agence méditerranéenne de l'environnement à l'époque et j'étais tombé sur une petite phrase toute petite qui était consacrée en fait le chapitre était consacré aux tempêtes en Méditerranée et il y avait une phrase où il y avait marqué une baleine s'était échouée en 1989 et un couple de vignerons est allé dépecer cette baleine avec des couteaux de cuisine une baine à vendanges et un tracteur pour ramener les eaux aux masses il y avait juste ça cette chose là m'avait percuté et je faisais écho quelque part un petit peu à un souvenir d'enfance que j'avais moi parce que en allant à l'école je passais mon temps enfin arrivé un petit peu en retard puisque je récupérais sur mon chemin je longeais une nationale en fait une route et je récupérais en fait tous les papillons les sauterelles ou les serpents écrasés qui étaient percutés par les voitures et moi c'est un peu comme ça que je suis rentré vraiment en amour et en passion pour les autres que nous enfin ceux qu'on ne voudrait pas appeler nommer les animaux comme on en a parlé ce matin qui posent problème mais en tout cas moi je suis rentré en contact vraiment très fort avec eux à travers leur trip à travers des pâtes éclatées des intestins tout ça et je ramenais ça en fait dans mes petites bottes d'allumettes comme tout le monde ou alors la couleuvre autour du cou et je ramenais ça à la maison pour les mettre dans des bocaux et donc quand je tombe sur cette histoire d'un type qui a ramené une baleine chez lui je me dis le gars lui il a fait plus que moi et il a ramené une baleine alors bon là je prends ma bagnole en 2003 moi j'ai 22 ans un truc comme ça je débarque chez Jean-Louis parce qu'il s'appelle Jean-Louis je sonne avec une cloche qui est toujours présente dans le masque je sonne et là il y a un bonhomme qui arrive avec un accent à couper au couteau et je lui dis il paraît que vous avez récupéré une baleine etc et là il m'ouvre la cave avec une espèce de porte coulissante à l'intérieur c'est vraiment fin du 19ème siècle et on rentre et en effet il y a un squelette de 20 mètres qui est immense dans la cave et à partir de là il va me raconter son histoire et son histoire elle commence déjà bon quand on rentre dans la cave on se retrouve on est vraiment dans le coeur de la baleine tout de suite et évidemment on a des choses qui débarquent c'est à dire qu'on pense à Pinocchio on va penser à Jonas on va penser à Moby Dick si vous voulez il y a tout de suite des espèces de grandes références comme ça ou presque des mythes qui débarquent on se rend compte qu'on est proche d'un mythe donc il commence à me raconter son histoire comme quoi lui aussi depuis qu'il est gamin il ramasse comme il dit lui en péiaire ça veut dire vraiment chiffonnier il ramasse tout ce qui traîne sur tout ce qu'il trouve merveilleux dans la nature ça va être des bouts de cailloux des fossiles des nids des tas de choses donc là là dessus moi je me dis j'ai vraiment un grand frère sauf que lui à un moment donné il y a une baleine qui arrive et donc il continue comme si c'était normal c'est à dire que d'habitude il avait ramassé la veille un petit coquillage et puis une pine de pin qu'il trouvait formidable parce qu'elle avait été rongée par des écureuils bon bah il y a une baleine qui arrive bon bah alors on va aller chercher la baleine alors au fond c'était plus compliqué que ça c'est qu'il avait déjà eu une baleine qui s'était échouée en 1985 et cette baleine là elle avait été ramenée au large et bourrée de dynamite et explosée en pleine mer c'est ce qu'on faisait à l'époque aujourd'hui c'est plus autorisé mais il faisait ça et lui ça lui était resté en travers de la gorge il s'était dit cette merveille cette chose incroyable parce que lui il a cette fascination pour le vivant elle a été gâchée comme ça en pleine mer et ça a coûté parce que lui il a un espèce de franc parler en disant pour la commune et pour les citoyens ça a coûté en plus je sais pas combien de millions de centimes d'anciens francs parce qu'il parle d'anciens francs donc il était complètement outré il s'était promis dans sa tête la prochaine c'est pour moi il faut savoir que récupérer une baleine échouée même en 1989 c'est pas franchement autorisé par les administrations donc lui il s'est mis en course c'était un peu course contre la montre par rapport à l'administration donc dès qu'elle est échouée il apprend qu'elle est échouée bon et il réfléchit un petit peu parce que c'était en pleine période d'hiver de taille de la vigne et il décide de partir avec trois couteaux de cuisine la benne à vendanger le tracteur et il part avec sa femme Patricia qui se retrouve embarquée dans l'affaire plus deux gars deux naturalistes un peu fou furieux un ornithologue et un passionné de mollusques qui est le plus grand spécialiste de la Méditerranée qui connaît tous les petits coquillages qu'on voit sous les microscopes il peut vous donner le nom latin et ces types là qui avaient 20 ans à l'époque viennent le voir en se disant parce qu'ils ont vu aussi l'article dans le journal en disant on va se faire plein de blé parce qu'il y a marqué qu'il y a un mec un vigneron d'un domaine qui va aller récupérer une baleine et ils se sont dit t'as un domaine le mec qui est super riche et tout on va lui dire nous on est naturalistes on sait comment nettoyer une baleine il se présente chez lui et il se rend compte qu'en fait le gars il est juste fauché de chez fauché parce que le vin ça ne l'intéresse pas du tout Jean-Louis il a une pauvre parcelle de deux hectares et il vivote donc ils se disent bon ben là c'est peine perdue mais ils ont attrapé le virus et ils vont partir vraiment comme moi ce qu'un peu je dis comme des espèces de braqueurs et ils partent sur la plage et pendant 7 jours là c'est presque biblique pendant 7 jours ils vont découper la baleine ils découpent la baleine et ils ramènent morceau par morceau les vertèbres les côtes les mâchoires les mandibules enfin tout un barda qui est complètement sanguinolent transpirant de graisse enfin tout ce que vous imaginez qui va traverser le village enfin moi ça c'est ce que je renforce dans l'histoire dans mon histoire parce que je l'adapte librement mais ce qui m'intéresse c'est ce passage là c'est que quelque part moi je me suis dit tout de suite si ce gars il traverse le village avec tout ça il va remuer des inconscients il va remuer des héritages culturels sur la question de notre représentation de la nature et sur la représentation qu'on a de la mort aussi et je pense que tout ça va ensemble bon très bien alors là on se retrouve avec une histoire mais le moment où je me suis dit qu'il y avait un vrai film c'est pas à ce moment là je parle déjà peut-être à ce que tu trouves mais c'est pas grave je finis ça c'est que ce qu'on voit à l'image c'est ça c'est ça c'est ce qui est là à l'image c'est qu'à un moment donné je lui dis mais comment vous avez fait pour nettoyer tous ces eaux parce que c'est le problème en fait et là il me dit ben venez il m'amène il m'amène sur un marécage qui est dans son terrain à côté des vignes et là il me dit ben je les ai plongés dans le marécage c'est ce qu'on voit à l'image là on voit il y a des canards qui se baladent au dessus des eaux de baleines en fait ça c'est un marécage et en fait ce gars là avec un génie c'est le génie en fait du paysan qui connait en fait ce que c'est que le cycle du vivant il va proposer en fait au micro-organisme de son marécage de nettoyer les eaux pour lui sachant que les muséums d'histoire naturelle comme Paris ou comme Monaco ils ont des galères monstrueuses pour nettoyer les eaux de baleines de cétacés parce que ce sont des eaux qui sont très larges à l'intérieur vous savez comment c'est foutu un os c'est plein de petits trous poreux et c'est rempli de matière organique donc en fait on utilise en général beaucoup de produits chimiques qui sont assez détergents qui attaquent pas mal pour aller nettoyer les eaux et on a dans les musées des eaux qui sointent la graisse encore pendant presque des siècles et des siècles vous allez au musée de l'histoire naturelle on voit que ça sointe encore la graisse c'est encore pégueux et lui son squelette il est nickel il est vraiment magnifique il est blanc impeccable il n'y a rien qui bouge tout est merveilleux et donc il me dit c'est parce que comme moi je ne pouvais pas rentrer dans les eaux j'ai proposé au micro-organisme de le faire pour moi et il laisse pendant 3 mois les ossements dans les marécages en mettant des petites ficelles c'est à dire qu'il met des petits nœuds pour chaque vertèbre pour se souvenir de l'ordre de la vertèbre c'est à dire un nœud première vertèbre deux nœuds trois nœuds etc il y a 365 os et du coup il fait ça et ça ressort à ce moment-là quand je suis devant le marécage là je me dis ça c'est un film de cinéma c'est un grand film qui peut raconter des choses sur la régénérescence sur le cycle du vivant et qui peut interroger nos représentations sur la nature j'arrête nous avons eu la découverte le transport le nettoyage et maintenant la reconstitution la reconstitution et en lien aussi avec on fait la bascule avec le public d'accord alors du coup oui alors eux ils vont reconstituer ça alors après pour eux c'est un peu ils disent que c'est un jeu d'enfant avec Patricia et Jean-Louis c'est qu'une fois qu'ils ont sorti les os du marécage il faut reconstituer le squelette bon là ils la font version pareille c'est à dire avec trois bouts de ficelle c'est à dire qu'ils ont des tuyaux de canalisation des bouts de ficelle des bouts de fil de fer comme il dit Jean-Louis il dit la seule chose essentielle dans la vie c'est le bouts de ficelle c'est le fil de fer on fait tout tout est possible avec du fil de fer il pique bon deux trois trucs les rails de les rails de la voie de chemin de fer d'à côté bon ça ça passe à peu près il a un copain qui bosse dans l'usine à mazout de Port-la-Nouvelle qui lui ramène un petit peu des machins pour tenir la tête de la baleine bon ils se débrouillent quoi et ils arrivent à remonter le squelette et très vite même pendant qu'ils commencent à remonter le squelette il y a des premiers enfants qui arrivent qui arrivent pour voir avec les enseignants cette chose merveilleuse qui est dans la cave du vigneron et donc il va commencer comme ça à raconter son histoire ça c'est quelque chose qu'il n'avait pas prévu lui et pendant donc du coup depuis 89 jusqu'à on va fêter les 30 ans cette année en novembre 2019 on fête les 30 ans il raconte son histoire mais il faut imaginer on est autour des 20 000 de moyenne de personnes par an il va raconter son histoire et c'est devenu presque une pièce de théâtre c'est à dire que c'est à la virgule près il vous raconte tout les péripéties comment est-ce que sa femme c'est le meilleur outil du monde parce qu'elle s'use elle s'use pas elle s'use moins que le tracteur etc il a plein de blagues comme ça à peu près misogynes qui sont un peu qui font un peu le clou du spectacle et il raconte tout ça voilà on fait le relais peut-être avec les labos du coup on a le sujet mais on peut s'en parler librement chers camarades donc ce sont ces deux là Jean-Louis Jean-Louis et Patricia Patricia Fabre et puis également donc ta manière aussi de travailler de t'appuyer sur des images d'archives des documents qui datent de cette époque alors oui ça c'était en fait ce qu'il y a c'est que quand moi j'ai commencé à me plonger dans cette histoire donc on était en 2003 mais vous avez compris qu'en 2003 moi j'avais pas les épaules pour aller voir un producteur et dire bon coucou les gens moi mon premier film j'ai 22 ans ce sera l'histoire d'une banane échouée sur un bord de plage avec des micro-organismes on va filmer en on va filmer en en macroscopie on va filmer en pleine mer en voilà et je veux tourner avec une véritable baleine je savais bien que ça allait pas passer donc j'ai laissé ça dans un tiroir par contre moi j'ai continué à voir Jean-Louis et Patricia régulièrement et on est devenus copains petit à petit et quand on devient un copain en fait on passe à un étage supérieur c'est à dire qu'on passe au dessus de la cave et on rentre dans la maison et dans la maison il y a un grenier qui est au dernier étage et dans le grenier c'est la caverne d'Ali Baba ça ressemble à la chambre que j'avais quand j'étais petit où on retrouve en effet tout ce qu'il a trouvé sur le bord de la route et là dedans aussi dans ce grenier là on trouve des albums photos où il a récupéré parce que c'est un archiviste plus plus tout ce qui existe sur l'histoire de la baleine il a touché lui et du coup je tombe sur ces photos là qui sont des photos d'archives en fait et à partir de là je vais commencer à chercher les photographes à chercher qui a participé à ce moment là en 89 et je vais essayer de remonter en fait l'histoire de la baleine à travers aussi les gens qui ont participé en 89 et du coup ça nous sert c'est une grosse matière qui me permet moi pour l'écriture mais aussi pour plus tard pour l'équipe technique le film s'inscrit aussi dans un imaginaire dans une cinéphilie dans des filiations également à la fois assumer penser constater peut-être aussi et peut-être sans commenter chacune de ces affiches dont certains films ont déjà été évoqués depuis ce matin peut-être t'arrêter sur quelques films pour nous dire dans quel imaginaire le film s'inscrit alors ça c'est compliqué c'est à dire que quand on fait un film c'est ce que je discutais à l'entrée là tout à l'heure on me demande toujours attendez où la baleine et tout ça alors je réponds je suis en train d'écrire des dossiers parce qu'en fait on passe notre métier numéro un c'est pas de réaliser des films en tout cas moi j'en suis pas là de faire un film tous les ans mais c'est surtout moi je suis un fabricant de dossiers je suis super fort et on fait beaucoup de dossiers et dans les dossiers on nous demande des références de savoir dans quoi on s'inscrit etc chose qui moi me passionne il n'y a aucun souci mais en même temps c'est ce qu'on racontait un petit peu ce matin moi ma quête un petit peu ce que je cherche c'est cette espèce de mariage improbable entre le documentaire animalier d'un côté où il y a le monde de ces espèces qu'on voit rarement au cinéma grand public dans des longs métrages et la fiction humaine moi ce que j'appelle la fiction humaine donc c'est vraiment de réussir à les marier et ça ce mariage là si vous en connaissez je suis hyper demandeur parce qu'on en a quelques-uns mais on n'en a pas énormément en réalité on en a mais souvent ça va être justement ce qu'on évoquait tout à l'heure j'ai entendu avec Emma Boss chez Babe le cochon où l'anthropomorphisme est très très fort ou chez Beethoven si vous vous souvenez mais du coup on a la figure de l'animal est complètement oubliée c'est-à-dire que l'autre l'altérité est complètement effacée et on ne s'occupe pas de lui on s'occupe en réalité de nous alors que moi ce qui m'intéresse c'est la confrontation avec l'autre c'est comme si on avait des extraterrestres qui ont une perception qui ont des perceptions du monde qui sont complètement différentes de la nôtre en tant qu'humain moi ça me passionne qu'on puisse se confronter s'interroger les uns les autres et j'aimerais bien ce que je cherche à faire avec la baïne c'est raconter une grande histoire romantique romanesque il y a une histoire d'amour et tout ça c'est vraiment du cinéma mais où il y a ces questions qui soient là et où tout le monde s'interroge les uns les autres et où tout le monde vit des choses en commun alors du coup ce que je fais c'est que je récupère un petit peu des références à droite à gauche donc là si on veut prendre par exemple Fitzcarraldo ça c'est un peu une évidence ceux qui l'ont vu peut-être vont comprendre c'est parce que ce qui m'intéresse aussi dans un film comme ça c'est d'avoir des films qui sont conçus comme non pas des expéditions mais presque c'est à dire qu'on va vivre des grandes aventures qui vont aussi nous interroger nous en tant que créateurs et en tant que toute notre équipe technique on va vivre quelque chose de très fort qui va peut-être nous remettre en cause et qui va peut-être nous interroger le réel va nous parler c'est à dire que moi je suis assez j'ai pas mal d'urticaire quand on me parle de fond vert ou d'effets spéciaux pour moi il y a quelque chose qui colle pas avec le cinéma qui m'intéresse parce que j'ai l'impression que le cinéma je m'en sers aussi comme une porte pour aller vivre des aventures incroyables des aventures humaines ou des aventures avec d'autres espèces à partir du moment où on artificialise ça j'ai l'impression qu'on revient sur quelque chose qui est extrêmement anthropisé pour ceux qui utilisent ces termes là donc le fait que ça vienne de la main de l'homme alors que moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir à un moment donné une confrontation où nous aussi on est remis en cause dans la fabrication de ce qu'on a prévu alors donc Fitzcarraldo pour ça parce que Fitzcarraldo c'était un film fou je sais pas si vous le connaissez peut-être l'histoire d'un d'un gars qui décide de en fait qui a acheté une zone de forêt en Amazonie où en fait c'est pour faire du caoutchouc et lui son rêve c'est de faire venir Caruso le plus grand chanteur italien et de créer le premier opéra de l'Amazonie on est au 18ème siècle au début du 19ème sauf que pour y accéder on peut pas parce qu'il y a des rapides on peut pas remonter avec les bateaux il a acheté ça pour une bouchée de pain parce qu'on peut pas y aller mais lui il avait une idée derrière c'est qu'il y avait un bras un bras d'un fleuve mitoyen juste à côté qui à un endroit les deux fleuves étaient très 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 proches donc il pensait y aller et faire passer le bateau juste à l'endroit où les deux fleuves se rejoignent sauf que quand ils arrivent sur place après avoir traversé pendant plusieurs semaines toute l'Amazonie en fait il y a une énorme montagne entre les deux fleuves c'est pas grave ils décident en fait de déboiser l'intégrale et de faire monter le bateau à la force des antigènes qui sont dans l'Amazonie et de faire monter le bateau par dessus la colline sauf que ça ce qui est intéressant c'est qu'ils l'ont fait pour de vrai c'est à dire qu'ils ont vraiment fait passer un bateau par dessus la colline le film c'est un truc de fou c'est les gars ils se sont coupés il y en a qui sont ils se sont fait morts par des serpents ils ont dû couper leurs jambes avec des tronçonneuses pour s'en sortir enfin c'est vraiment compliqué mais ils ont vécu quelque chose qui est incroyable dans ce qu'ils ont vécu et ce qu'on voit c'est ce qui s'est passé moi ça ça m'intéresse en fait ce rapport au cinéma parce que tu c'est une question j'imagine qui doit traverser beaucoup de nos hôtes aujourd'hui c'est que ce qui s'est passé et la dimension réelle c'est que tu anticipes et tu imagines bien sûr de tourner ça avec une vraie baleine avec une équipe et être hyper réactif c'est ça l'idée c'est que nous du coup ce que j'essaye de défendre auprès de la production et auprès de tous les gens qui vont financer c'est qu'on va tourner avec une véritable baleine échouée ce qui aujourd'hui en 2018 pose beaucoup de problèmes à la fois d'un point de vue administratif, juridique et d'organisation parce qu'on sait pas quand elle va venir s'échouer et aujourd'hui on ne peut plus toucher le moindre c'est assez parce que il faut arriver avec des gants MAPA il faut être couvert dans tous les sens tout est ultra protégé en 89 les gars ils sont partis comme ça Jean-Louis il était en short il était en short avec de la barbacue jusque là en train de se promener dedans alors si tu veux bien on peut articuler tout ce travail de préparation et c'est vraiment l'originalité de ce projet et pour ça aussi que nous en tant que partenaire avec plein d'autres on est très contents et très fiers de participer à ce travail sur le temps long c'est ta manière d'articuler cette préparation de ce film avec les actions d'éducation à l'image pour que des plus jeunes aussi participent et travaillent aussi sur un projet j'ai envie de dire aussi qui sont plus grands qu'eux et je pense aussi c'est très gratifiant aussi pour eux alors en fait oui ça ça remonte c'est à dire qu'on a à un moment donné moi en parallèle des films que je faisais précédemment j'ai un passif notamment avec Langue d'Occrosion au cinéma du coup en ce qu'on appelle les actions culturelles ou les ateliers de cinéma autour donc de l'éducation à l'image donc ça j'ai une pratique qui est depuis de longues années et à un moment donné je me suis retrouvé avec quelque chose qui était assez compliqué c'est que j'avais d'un côté la préparation des films donc comme vous avez vu avant les assoiffés ou animaux des choses comme ça et en même temps j'avais les ateliers en parallèle mais ça faisait une charge de travail qui était assez complexe à gérer et surtout c'est que j'étais toujours en train de faire des allers-retours et à un moment donné je me suis dit tiens pour un long métrage je ne vais pas tenir je ne vais pas réussir à tenir la longueur et je me suis dit nous les réalisateurs on est souvent convoqués une fois que les films sont terminés pour partager nos expériences pour faire des débats pour en parler avec la jeunesse etc on est souvent convoqués à ce moment là mais rarement en amont alors qu'en amont nous on est très ouvert on est rempli de références que ce soit bibliographique picturale on est ouvert en fait on est très curieux on a plein de choses à partager et c'est là que je me suis dit tiens si on articulait une action culturelle pendant toute la préparation du film et qui va nous accompagner jusqu'au tournage et où du coup on va avoir toute une population d'enfants parce que ça commence de la maternelle jusqu'à des adolescents parce qu'on va jusque donc du coup aux études supérieures et qui nous accompagnent au fur et à mesure de la fabrication du film et c'est comme ça qu'en fait sont nés les labos de la baleine où on fait six labos par an où on donne des missions à chaque à chaque à chaque équipe et à chaque école ou à chaque groupe parce que des fois on a aussi de l'extra scolaire pour leur dire ben voilà vous travaillez sur ce sujet là donc la première année pour exemple on était vraiment sur les thématiques du film donc comme moi j'avais besoin de traiter les questions du plancton on a travaillé sur le plancton à l'année avec par exemple le lycée de la mer de Sète j'avais besoin de travailler sur les micro-organismes sur les baleines on est parti en pleine mer avec découverte du vivant et on cherche si vous voulez pour chaque groupe ils ont une mission voilà et donc et vous fabriquez vous aboutissez aussi à un film court on aboutit à des films courts on aboutit à des objets parfois ce sont des films parfois ça peut être des fabrications artistiques par exemple il y en a un qui est assez représentatif c'est qu'on leur avait donné comme mission c'était des CM2 on leur a dit écoutez vous votre mission c'est de reconstituer la baleine le squelette de la baleine de Jean-Louis et Patricia au 1 dixième ils nous ont regardé ils ont dit ah ouais au 1 dixième et donc du coup ils ont une année pour faire ça et dedans ils vont faire de la biologie ils vont faire des maths ils vont faire des arts plastiques et ils se retrouvent à donc reconstituer un squelette qui fait 2 mètres et ce squelette là ils l'ont fait ils ont eu une année pour le créer voilà c'est ce genre d'exemple qu'on fait quoi mais c'est très précis on leur demande quelque chose de très précis là ce qu'on va voir du coup c'était avec des étudiants en lycée agricole où on avait on leur avait proposé de travailler donc sur la microphone puisque comme vous avez compris une des articulations un des thèmes principaux du film c'est la régénérescence la question de la régénérescence la question du cycle de la vie et que le personnage principal est vigneron forcément la question des micro-organismes aussi terrestres était très importante parce que dans mon histoire du coup que je raconte moi lui mon vigneron il a des terres qui sont un sol qui est complètement mort parce qu'il a hérité de son grand-père et de son arrière-grand-père d'une agriculture intensive qui est arrivée dans les années 45 après guerre et donc du coup ça veut dire que de manière culturelle presque parce que c'est pas forcément un choix des agriculteurs il s'est retrouvé à utiliser une quantité certainement importante de pesticides et du coup il a un sol qui est mort et donc pour ça on avait fait venir pour ceux qui connaissent Claude et Lydia Bourguignon qui sont donc des microbiologistes des éminences pour venir animer une partie du labo voilà et là on avait fait travailler donc les BTS et les lycées et les secondes en socio-culturel de Narbonne du coup c'est un petit teaser juste qui présente un petit peu comment ça s'est passé c'est un petit peu la notion de classer des terroirs c'est on l'a dit redit les lieux ne se ressemblent pas 95% des micro-pussoles on ne veut pas les isoler c'est-à-dire que quand on veut les mettre sur un milieu de culture au laboratoire ils refusent de pousser ils ne vivent que dans le sol donc on est face à ce qu'on pourrait appeler un principe d'incertitude en 1989 la baleine s'échoue un 22 novembre Jean-Louis taille la vigne le tracteur la baine à vendanges le hachoir du pressoir tous les outils pour des pesées viennent de l'exploitation quatre mois plus tard c'est dans la cave au milieu des cuves de vin que le squelette est remonté l'histoire de la baleine est intrinsèquement liée à la vigne et au vin mais ce qui me semble raconter l'intime c'est la partie émergée la part mystérieuse le sous-terre quand on creuse un sol de vigne on y découvre d'étranges habitants mais aussi un héritage une histoire agricole de la terre depuis longtemps je suivais les travaux des microbiologistes Claude et Lydia Bourguignon j'avais lu leurs livres Le sol, la terre et les champs et assisté à leurs conférences je ne sais plus vraiment comment mais j'ose proposer un ciné-labo avec eux et pour les élèves des lycées agricoles de Carcassonne et Narbonne un an plus tard Claude et Lydia sont avec nous avec les élèves dans un trou creusé chez Jean-Louis et Patricia donc l'odeur d'un sol même dans le profil quand on est dans le profil c'est hyper important la première chose que vous pouvez faire sur un sol c'est le sentir c'est très clair en surface et ça devient très foncé au fond ça veut dire que les éléments ils sont toujours plus importants en surface en plus on a entre 1 et 10 milliards de microbes par gramme on est là face à une complexité qui nous dépasse complètement voilà on va enchaîner avec un deuxième court fil je vais laisser le générique pour bien vous avez vu en fait il y a un truc qui certainement m'intéresse beaucoup je fais un rebond avec l'extrait qu'il y avait dans Anima de Ouachdi Mouawad c'est la question des entrailles vous avez compris avec mes histoires de route et de couleurs écrasées et de baleines échouées c'est que je pense que à la fois je reviens sur ça parce que là on voit bien que c'est la question des entrailles de la terre qui sont en fait des choses qui nous font peur nous dans nos sociétés et dans nos héritages c'est à dire tous ces endroits là ces endroits un petit peu obscurs qui nous font qu'on rejette un petit peu encore chez nous et moi je crois que c'est un endroit au contraire qu'on peut questionner aujourd'hui et où il y a au contraire il y a peut-être une force de vie et une force presque de métaphysique à revisiter et je pense que justement l'action qu'a faite Jean-Louis à travers le fait de proposer aux micro-organismes de se promener dans cette espèce de barbaque tous les jours pour en faire quelque chose de merveilleux peut proposer en tout cas un autre éclairage sur toutes ces entrailles qui peuvent peut-être nous angoissent ou nous travaillent de manière inconsciente là on est bien du coup le deuxième aussi qu'on va voir donc là on comprend aussi alors je précise aussi que toutes ces vidéos ont été réunies sur un site que vous pouvez trouver sur le site de Langue d'Or ou Sion Cinéma dans la partie éducation à l'image ressources donc là vous avez lire, naviguer et visionner avec de nombreuses ressources à votre disposition également ces vidéos existent de manière isolée aussi sur YouTube notamment sur ta page Sylvaire on va enchaîner avec le deuxième la sortie mère est-ce qu'il y a besoin de contextualiser un tout petit peu ? alors la sortie mère en plus on a une chance incroyable là c'est que les responsables ils sont présents alors la sortie mère tu peux les citer ? alors oui il y a Thomas Roger et Aurélien Guay qui sont présents dans la salle qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre et qui en fait ont monté une structure qui s'appelle Découverte du Vivant on m'a arrêté ainsi je dis des bêtises et donc moi comme j'ai aussi un pied dans la photo animalière je suis passionné de ça aussi je surveillais un petit peu ce qu'ils faisaient ces gens qui sont très forts en photographie animalière et à un moment je me rends compte qu'ils proposent des sorties en pleine mer pour aller découvrir les cétacés et je me dis on va monter un labo où on va proposer à un groupe de jeunes de partir en pleine mer à la rencontre des rocales communs mais vivants cette fois-ci d'autant qu'on a une séquence dans le film où on doit tourner aussi avec des baleines vivantes donc c'est toujours l'idée c'est qu'à la fois moi ça me permet de faire progresser le développement du film et en même temps on partage ses recherches avec la jeunesse donc on organise ça on arrive à décoller et ce qui va se passer c'est qu'on va pas découvrir de baleines mais on va découvrir une autre espèce qui est tout aussi impressionnante et je vous laisse découvrir c'est l'histoire d'une baleine morte mais cette baleine a aussi un passé en pleine mer vivante et si un dessiné labo partait à sa recherche en Méditerranée j'en parle à l'équipe de la MJC La Passerelle de l'île de Thau les yeux brillent trois jours avant la sortie Thomas Roger de Regard du Vivant m'appelle les conditions météo sont exceptionnelles et surtout une espèce rarissime profite d'un bon planctonique à l'île de Thau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle gardera ses secrets. Sous-titrage ST' 501 Alors là quand on part comme ça, en fait chaque jeune lui est chargé d'une mission, c'est-à-dire qu'il y en a un par exemple il a une mission photo, il y en a un il a une mission interview, ils doivent interviewer les équipages ou les scientifiques ou les naturalistes qui sont présents sur le bateau, il y en a qui doivent faire des croquis, d'autres qui doivent faire du son, d'autres qui font aussi des images GoPro sous l'eau. Donc en fait chaque fois on leur donne une mission précise et ils doivent remplir cette mission et découvrir un métier à travers cette mission pendant le périple. Et en même temps moi ça me permet aussi, par exemple sur cette sortie là en particulier, de voir in situ comment se passe, chose que je ne connaissais pas du tout par exemple, mais là j'en avais un petit aperçu, un tournage en pleine mer. C'est-à-dire que quand nous on va devoir les tourner avec toute l'équipe de la baleine, les séquences qui correspondent à ces images là, maintenant j'ai un peu plus de, je vois un peu plus comment ça se passe, grâce à Thomas par exemple et Auréliens qui sont présents. Parce que j'ai vu que pour faire les images qu'on a du requin pèlerin que vous avez vu là, ils ont dû partir avec un Zodiac, monter dedans, le requin pèlerin lui continue à faire sa vie et à filtrer le plancton tranquille. Mais il avance en fait assez vite, dans mon souvenir c'était assez rapide, c'est-à-dire qu'ils avaient du mal à coup de palme à le suivre, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à le suivre sur quelques mètres mais après ils étaient épuisés. Donc chaque fois ils remontent sur un Zodiac, ils le devancent, ils avancent de 10-15 mètres, ils se remettent à l'eau, ils attendent qu'il arrive, hop ils passent, ils essayent de le suivre un petit temps, tac ils ont raté le truc, ils remontent sur le Zodiac, ils repattent 10 mètres plus tard, etc. Et moi ce genre de détail, quand je vais écrire ensuite, quand j'écris le scénario, c'est hyper important parce que du coup je vais pas écrire n'importe quoi. Je sais que ce que je vais écrire c'est plausible, que ce sera faisable, plutôt que de me lancer dans des trucs incroyables. Donc par exemple moi c'est des choses, ça me nourrit et ça me permet aussi d'ailleurs de vous rencontrer de manière plus en finesse pour savoir comment on va filmer en pleine mer, quand ce sera le jour J. Peut-être quand même qu'on les appellera pour que ce soit eux qui le fassent, ça ils le savent pas encore. Ça va dépendre du budget aussi. Vous avez compris qu'on avance et on a ces images, ces extraits de films, on va passer maintenant à la partie du scénario. Mais naturellement, pardon, je vois bien qu'on laisse pas beaucoup de place, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas de manière très spontanée à vouloir interpeller Sylvaire. J'enchaîne. Et puis en fait maintenant on va se rendre compte que tout ce que tu vas nous dire en 35 minutes, on aurait pu passer ce court film qui raconte toute cette histoire. Ah d'accord, là c'est l'heure du teaser qui raconte tout ce que je viens de dire. Voilà, j'hésite bien de le passer après pour en faire une espèce de synthèse, de résumé, de previously si je puis dire, où on va vous voir voir toutes ces parties là et puis on va aussi vous voir prendre le train et aller à Paris. Sous-titrage ST' 501 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 les conditions de tournage infernale, il ne lâche rien. Et sur tous les films qu'il fait, et qu'il font à chaque fois 50 entrées, ça ne fait rien, il recommence. Ouais, il ne lâche toujours rien. Sylviaire, je... J'ai essayé d'arriver à 50, 50. Non, mais c'est bien toutes ces parenthèses, comme cet après-midi, tu vois, ça fait des passerelles de partout. C'est histoire, ouais, ouais. Alors, si tu veux bien, avant de t'écouter nous lire ces quelques lignes, quelques pages, on va voir un court extrait de Capitaine Akab, ce film de Philippe Ramos, dans lequel tu es Jean-François, où on te voit et où on t'entend. Après, quand tout a été fini, l'odeur du café m'a ouvert les yeux, la belle-sœur était là, une cafetière à la main. Le gamin, tu vas le garder avec toi, c'est ce que je lui ai dit. Et elle a rien répondu. Un gosse, sans avoir à passer soin d'homme, pour elle, c'était du pain béni. Avec les années, on croit qu'on oublie, mais allez savoir, un jour de chasse, j'ai posé mon fusil, et je me suis dit, ce petit gars-là, il est à moi. Alors, je suis allé au village, Akab était plus un nourrisseau. Et ça, ça m'a plu. Il est parti avec moi. Elle a pleuré. T'as bien serré la sangle ? Oui, papa. Oui, parce que l'autre fois, elle a moins serré. Qu'est-ce que t'as ? Il y a une de tête. C'est de la chasse. J'aimerais bien venir avec toi. Ah, non, non. Non, c'est non. T'as pas appris ça, ta tante ? Si. Ouais, quoi, il est mieux de t'enfoncer dans le crâne, mieux d'essayer de taper en la lire. Tu sais lire, au moins ? Oui. Ah, ben, c'est bien. Moi, je suis fier que tu saches lire. Moi, mon vieux, il n'a pas été foutu de ma pannecoque, que ce soit. Il prend de la lecture, tu parles. Alors, tu penses que ça sert quand il s'agit de lever un cercle ? Mais si tu ne m'en mets jamais, il ne sera jamais chassé. Mais t'as bien le temps d'aller à la chasse. Il serait tout le temps dans mes pattes. Au bon, t'es... Et t'es qu'un gamin, non ? Je suis un homme. Tu seras un homme quand je te le dirai. Moi. C'est que j'aime ça, la chasse. Mais t'arrêtes ton siècle un petit peu, là ? Moi, tu me gâches mon plaisir. Je peux te mettre une torgion, en plus, si tu veux. C'est long, trois jours. Avec cette petite blague misogyne, c'est bien, hein ? Alors, oui, ce qui est un peu fou, c'est la magie aussi du cinéma. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que le fait de rencontrer M. Jean-François Stévenin, c'est un peu des cadeaux de rencontres, en fait, comme ça, qui sont à la fois improbables et à la fois qui font partie, je pense, de l'histoire de la fabrication de nos films. Et donc là, ce que vous voyez, c'est qu'il joue le rôle du père, du capitaine à câble. Donc, juste petit rappel, c'est que le petit capitaine à câble, vous voyez bien, je ne sais pas si vous voyez tout ce qu'il sait, c'est Moby Dick. C'est le capitaine qui va partir et qui va embarquer sur un... qui est devenu complètement fou et qui va embarquer tout un équipage pour partir à la quête de cette baleine blanche qui lui a arraché une jambe et dont il veut se venger. Et qui raconte d'ailleurs qu'il y a un grand roman de Melville qui raconte, quelque part, vraiment l'histoire de la domination, de la volonté de domination de l'homme sur la nature. C'est vraiment ça, la thématique du bouquin. Et moi, souvent, par exemple, quand je fais ma note d'intention, je présente la baleine. Enfin, c'est un copain, d'ailleurs, c'est Benjamin Flau, un copain dessinateur de bande dessinée qui m'avait dit ça. Il m'avait dit ton histoire de baleine, c'est l'inverse, en fait, de Moby Dick. C'est-à-dire que c'est la réconciliation avec la nature, à l'inverse, en fait, du capitaine à câble. Et là, ce qui se passe, c'est que le petit, donc c'est à câble qui va partir, juste après la suite du film, c'est ça, il va partir et il va devenir ce capitaine à câble sanguinaire. Et là, on va avoir aujourd'hui, pour moi, c'est fou, on va avoir aujourd'hui le papa du capitaine à câble qui va lire mon scénario sur une baleine où il y a un type qui va récupérer une baleine. Moi, je trouve ça complètement, c'est vraiment la magie du cinéma. C'est normal, en même temps, c'est des passerelles. C'est ça. Tu crois que je lis tout ? Il y en a 50 pages. On peut démarrer déjà par le... On peut démarrer déjà par... Non, mais tranquille. Oui, oui. Non, mais c'est trop chiant. On se raconte des histoires. On se raconte pas. C'est comme tu veux. Et même si tu fais la tâche, on ne va pas te donner. Ou bien on peut faire ce qui était prévu et commencer, c'est une autre possibilité, une autre option, et commencer par la lecture 1, la lecture 1, le résumé du film. Mais vous m'entendez bien, là ? Là ? Oui. Bon, c'est parti, alors. Résumé. Automne 1989. Une tempête réveille la Méditerranée. Un village est dévasté, les récoltes saccagées. Sur la plage, les vagues abandonnent un cadavre. Une baleine. Avec son tracteur, sa baine à vendanges et trois couteaux de cuisine, Jean, un vigneron surnommé La Bestiole, veut récupérer le squelette du cétacé. Morceau par morceau, de jour comme de nuit, la plus grande des créatures défilent devant l'école, l'église, la mairie et réveillent les peurs et les inconscients. Jean divise les villageois quand sa femme et sa fille s'éloignent davantage de lui. Mais Jean est gravement malade. Seule sa folle entreprise est impossible. Alors ça, j'ai pas compris. Je te raconterai. Ouais. Alors. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Parce qu'on a aussi, ce qu'il y a, c'est qu'on a une double, c'est double cadeau aujourd'hui. La séquence qui va être lue, la première séquence, tu commences par là, oui. La première séquence qui va être lue, vous allez voir qu'il y a un des personnages principaux qui est ici présent et qui est donc blanche. La petite chouette effrée pour qui j'écris souvent et qui a un rôle important dans la baleine. Il n'y a pas que la baleine. Et donc du coup, on a proposé à Jean-François de lire le début du scénario où blanche est assez présente. Et en plus, donc du coup, vous l'avez ici présente. Ce qui n'est pas mal. Incroyable quand même. Ce qui fait qu'elle, elle va entendre à voir si elle est d'accord pour le rôle et surtout son agent parce que son agent, il ne connaît pas. Extérieur jour sur la plage. Les vagues jouent avec des troncs d'arbres et un frigidaire éventré. L'écume blanche mange la plage. Intérieur nuit, cave, carton. Quatre jours plus tôt, octobre 1989. Une craie entre de gros doigts usés. Il court sur une immense porte gonflée d'humidité. Voix intérieure, Jean. J'ai 53 ans. Je suis paysan, vigneron. On m'appelle la bestiole. Mais mon vrai nom, c'est Fabre. Jean Fabre. Je n'aime pas bien écrire. Seulement le temps presse. L'homme qui y écrit est l'homme de l'accident. C'est Jean. Ses yeux exorbités brillent de fatigue et de fièvre. La poussière de la craie tournoie autour de ses doigts. Voix intérieure, Jean. Pour bien faire, il faut commencer par la tempête. Le vent a tourné en fin de semaine. L'air était chaud et salé. Mais pas comme d'habitude. Il sentait vraiment l'Afrique, celui-là. Au village, je sais très bien comment ça réagit quand elle arrive. L'odeur. Extérieur, jour, village. La lumière est menaçante sur les toits du village. Une grosse femme, cheveux gras, ouvre une fenêtre, regarde le ciel, se penche, trappe difficilement à voler. Un peu plus loin, le boucher déroule un rideau de fer. Sur une petite place, le vent fait tourner feuilles et sacs en plastique. Une poubelle à moitié pleine se renverse. À l'angle d'une rue, les enfants jouent au skate et patins à roulette. Une mère appelle les gamins qui font mine de ne pas l'entendre. Elle s'énerve. Le pas traînant, les enfants se dirigent vers la maison. Perchée sur un lampadaire, décoiffée par le vent, un goéland observe le remunéage. Le patron du PMU plie au vent. Sur le petit port, un marin tire une bâche sur son canot. Un vieux traverse le pont en tenant son chapeau. Une grande porte de garage se ferme, celle de l'église aussi. Intérieur, jour, église. C'est un tout petit homme un peu voûté qui bloque la lourde porte de l'église. En se retournant, il aperçoit derrière un vitrail en ombre chinoise la silhouette d'un oiseau. Il s'empare d'un balai serpillère, planté dans le seau au ménage. Il cherche à tapoter de vitrail. C'est trop. Il cède dans le siège de prière, tape sur les carreaux colorés. Extérieur, jour, église. L'oiseau est une chouette, une chouette effraie. C'est là que t'interviens, coquine. Étonnée, la chouette génie s'envole. Extérieur, jour, village, campagne. Tout en souplesse, la chouette passe au-dessus d'une rue, rase les tuiles d'un toit, tourne pour suivre la rue principale. Elle passe entre des fils électriques puis sort du village. Elle longe discrètement une station d'essence, survole le parking d'un petit supermarché puis s'engage sur un chantier. Elle frôle un tractopelle et traverse de part et d'autre une maison en construction où elle connaît le chemin. Elle se l'allove entre les branches d'un arme et s'engage au-dessus d'un champ de blé. Intérieur, nuit cave. Dans la cave, la craie crie toujours voix intérieure de Jean et puis blanche est rentrée plus bonheur qu'à l'habitude autour du mât extérieur jour. Le ciel est sombre, une piste caillouteuse se perd dans un bosquet d'amandiers tordus. Au-dessus de la piste, un point blanc s'approche. C'est blanche. Elle passe au-dessus d'une silhouette humaine qui la regarde, celle de Jean. Blanche contourne un poteau téléphonique, passe à travers les branches d'un immense pain, rejoint une grosse bâtisse qu'elle longe à toute vitesse, donne un coup d'aile et s'engouffe à travers le carreau cassé d'une fenêtre. Il y a du boulot. Vas-y. Intérieur jour, grenier. Blanche rétracte ses ailes et se pose sur un bloc poussiéreux accroché au mur d'un grenier. Elle rassemble ses plumes dans l'oreille. Le vent s'est levé. L'orage gronde au loin. Oh, moi, je suis... C'est... Alors, intérieur jour cuisine. Des volets claquent. Derrière une fenêtre ouverte, les branches d'un arbre sont balottées. Dans la cour, une poule course réfugiée sous un capot abandonné. Une poule. Un nuage noir passe et la pièce s'assombrit. Une cuisine. La table est couverte d'une toile cirée et est encore pleine des restes d'un repas. Dans un coin, une gazinière en fonte graisseuse. Au mur, des poêles et des casseroles. La cuisine transpire l'avant-guerre et le vieux garçon, seul un réfrigérateur des années 1980, trahit l'époque. D'épaisses gouttes annoncent le délu. Jean hante, chemise épaisse, veste de velours, patinée, mal rasée, vieille casquette. C'est un rôle pour moi, ça. Vieille casquette vissée sur le crâne et pantalon trop grand. Ses larges mains sont d'une étrange couleur mauve. Il ferme la fenêtre et il fonce dans la pièce attenante. Intérieur jour salon. Le salon est plongé dans le noir. De nombreux beaux coups entassés brillent sur des étagères. Il ouvre les rideaux, les volets sont fermés. Derrière la vitre, un immense essaim d'abeille est suspendu. Jean plonge son regard dans la grappe grouillante. Elles sont des milliers très agitées. Ils scrutent les insectes comme s'ils les interrogeaient. Pour un producteur, c'est un cadeau, lui. Brutalement, la fenêtre voisine s'ouvre sous la force du vent. Les rideaux s'envolent, la pluie, les feuilles d'arbres s'engouffrent dans le salon. La lumière dévoile une pièce envahie de bocaux remplis de serpents, lézards, petits mammifères, araignées, mais aussi de nids de pierres étranges, de squelettes partiellement reconstituées, de papillons accrochés sur les murs. Jean se précipite pour refermer la fenêtre et se tourne vers ses trésors. La fenêtre s'ouvre à nouveau, le vent est violent. Il pleut à temps. Impossible de la refermer, le loquet assez déjean, veut pas lâcher, il maintient le châssis, il est coincé. Il cherche une nette du regard là, les yeux opaques dans les bocaux, on l'observe. Son attention s'arrête sur les pétapis qui jonchent le sol, il hésite. Finalement, il lâche la fenêtre qui s'ouvre brutalement, se précipite sur le tapis, le roule et écrase contre l'ouverture. Ça tient. Jean se retourne, inquiet. Il retire minutieusement les feuilles intrusives collées sur ses bocaux habités. Éponge les gouttes avec son bouchoir, son index glisse et suit les longs doigts fins d'un lézard oscellé. Derrière la fenêtre, les abeilles ronronnent. Derrière les volets, c'est le déluge. Intérieur, jour grenier, dans la pénombre, installée sur son bloc poussiéreux, blanche, écoute, la pluie s'abattre sur le monde. Elle tressaille. Et bien voilà, tout va bien. Qui veut produire ? Il y a un producteur, ça va. On change de séquence, c'est ça ? Extérieur 3, la cour du mas, le barec. Ah oui, d'accord. C'est la séquence bien plus tard. Bien plus tard, extérieur jour, dans la cour d'un mas. Au fond de la cour, barec est dans son mobilum. Barec, c'est l'ouvrier agricole qui travaille avec Jean. Barec est dans son mobilum qui est un cube de plastique cuit par le soleil et bouffé par les lichens. Sympa. Il boit un café. À travers sa vitre rayée en plexiglas, il regarde l'un de chevaux s'éloigner. L'un de chevaux de Jean. Un écureuil sur le toit du mobilum regarde lui aussi. Au village, la petite voiture grince en passant sur la terre de l'orage qui recouvre toujours la route. Elle entre dans le village. Jean regarde les enfants qui entrent à l'école, un gosse qui ne veut pas lâcher sa mère, deux gendarmes qui reluquent une passante, un homme en costard qui ouvre un bureau et trois vieux déjà au passif à la terrasse du bar. Alors, extérieur jour, plage. À deux chevaux s'engagent sur le sable. Il se l'homme entre les troncs et les branches qui n'évoquent plus les fantômes et qui forment une étrange forêt de bois flotté. Jean aperçut une Renault 5 à l'arrêt. Inquiet, il s'arrête à ses côtés. Personne. Le vent porte sa casquette, il court pour la rattraper et l'enfonce jusqu'aux sourcils, ce qui lui donne un air ridicule. Il scrute les vagues à la recherche de la baleine, l'eau tête encore grise de la boue ramenée par la pluie. Des goélands gueulent au loin. Une intuition le fait se retourner. Une jeune femme lui fait face. Elle porte un long manteau gris, un jean, des chaussures de toile. Ses cheveux longs descendent sur un visage finement dessiné. Une mèche poussée par le vent cache des yeux timides. Jean se sent massif et grossier. La jeune femme, excusez-moi, Jean n'ose pas bouger comme s'il pouvait lui faire peur. La jeune femme, je cherche une baleine. Jean reste muet, tétanisé. La jeune femme, elle sourit timidement. Oui, pardon, c'est un peu étrange, je dis comme ça. On m'a dit qu'une baleine s'était échouée sur cette plage, hier certainement. Elle aurait été poussée par la mer avec la tempête, vous savez. Jean hésite, il ne sait pas quoi répondre. Ah oui, la tempête. La jeune femme se tourne vers la mer, pense-t-il. Lui, il sait très bien qu'il y a une baleine, Jean, parce que vous n'avez pas l'avant, il est au courant lui qu'il y a une baleine. Mais là, il est en fait emmerdé. La jeune femme dit j'aimerais la voir avant qu'elle ne soit détruite. Jean, subitement, qui a détruite. La jeune femme de dos, ils ont peur de l'odeur, des maladies surtout. Mais vous, la jeune femme mélancolie, 20 mètres et 40 tonnes, vous imaginez, ils vont la tirer par la queue, l'emmener au large, puis ils la chargeront de dynamite et paou ! Elle se retourne devant, rabat ses cheveux sur son visage, d'un geste habituel, les regroupe et les ramène en arrière. Leur regard se rencontre. Un long temps, Jean, vous savez, il n'y a jamais eu de baleine en Méditerranée. Et le regarde intensément. Elle est trop petite, la mère. Je le sais, moi je suis né ici. C'est une légende pour les touristes. La jeune femme sourit poliment. Elle sort un petit carnet de sa poche et lutte avec le vent pour écrire un numéro de téléphone. Jean est fasciné par ses doigts. Ils sont si fins. La jeune femme, tenez, c'est mon numéro, au cas où vous entendiez quand même parler de cette baleine qui n'existe pas en Méditerranée. Elle lui sourit. Il se sent un peu con. La jeune femme, je m'appelle Inès, je travaille pour la presse. Il tourne les talons et rejoint sa petite voiture. Jean regarde partir la Renault 5 entre les lèses de mer. Les cris des goélands attirent à nouveau son attention. Au loin, il remarque un groupe qui tournoie. Il s'avance à grands pas. Il cherche son écume. Les ombres des goélands passent sur lui, gueule de plus belle. Elle est là. Il le sent. Les vagues ne roulent pas de la même manière. À cet endroit, il en est sûr. C'est elle. Elle paraît petite, mais il y a bien une masse. Aimanté, il entre dans la mer. Les vagues montent rapidement jusqu'à son torse. C'est bien la baleine. Il hésite, avance une main, caresse la peau lisse. C'est noir. Il ne sait pas s'il touche son dos, sa tête, son nez. Le courant le fait vaciller. Il est golé. L'encri. Jean tourne autour du géant. Découvre. Nageoire. Elle est couchée sur le flanc. Puis subitement, l'eau se retire et dévoile un oeil immense. La baleine fixe. Jean, elle est vivante. Il est surpris par sa propre émotion. L'œil est voilé. Emel le regarde. Le retour de vagues est violent et Jean est englouti. Extérieur jour. Sous l'eau. L'eau boueuse. L'écume. Une nageoire qui apparaît comme un spectre sous l'eau. Jean à l'envers. Les yeux ouverts. Le corps massif de la baleine qui tangue et racle le sable et coelant à travers l'écume. Extérieur plage. Maintenant, gorgé d'eau, Jean rampe sur la plage. Frappé par les vagues qui tentent de le rattraper. Il tousse. Il crache comme un manchot boiteux et retourne à ses deux chevaux. La voiture peine puis démarre. Il dégouline mais semble ne pas se rendre compte de rien. Il roule à fond les yeux qui brillent. Extérieur jour. Sur la route de la plage. Jean fixe sa route complètement habitée. Il freine brutalement. Marche arrière. Il descend et s'engoufle dans une cabine téléphonique rangée par le sol et à moitié remplie de sable. Il sort de sa poche carnet. Il semble découvrir seulement à ce moment-là que les pages ne sont pas les seules à être gorgées d'eau. Ses muscles se mettent à trembler de froid. Délicatement, une tournée page fragile délavée compose un numéro et patiente. Allez, Ariane, Ariane, allez, personne n'y raccroche. Compose un nouveau numéro, ça décroche. Bonjour, vous pouvez me passer Lionel ? Ben oui, le maire, non, c'est pour une urgence. Jean tremble de plus en plus et se met à béguer. Non ? Commandant, vous devez absolument le passer. D'accord ? D'accord. Bon, alors passez le message. Je ne demande pas une autorisation mais j'informe la mairie officiellement aujourd'hui, jeudi 15 octobre, que moi, moi, Jean Fabre, je vais récupérer le squelette de la baleine. C'est doux en blanchille et en hypothermie. Mais non, je ne suis pas bourré. Je vous dis que je ne suis pas bourré. Non. Mais je ne veux pas d'aide. Surtout pas. Mais vous ne comprenez rien. Dites-donc, faites exprès, vous. Ah, non de Dieu. Alors, c'est à moi, pour moi la baleine, c'est à moi et je m'en occupe. Jean raccroche violemment et s'écroule dans la cabine, tremble comme un épileptique. À la force du mental, il parvient pousser la porte de la cabine à se relever, rejoint sa voiture. Comme à son habitude, la deux chevaux tous comme une asthmatique, elle ne démarre pas. Ah si, ça y est, elle décolle. Extérieur, retour au masque. L'écureuil du mobilhome est concentré, il dépiaut d'une pigne. Il voit des boulets de chevaux qui s'immobilisent au milieu de la cour. Jean sort, pas rien ne bouge à l'intérieur. L'écureuil s'interroge. Barrec surgit et vient ouvrir la porte. Il découvre son patron replié sur lui-même, tremblant, tremblant, signant du nez. C'est encore l'éviter, ce Jean ? Non, tu vois, j'ai même pas besoin de... Barrec ne réagit pas vraiment. Jean, il faut que tu me réchauffes. Il faut que tu me réchauffes. Barrec, évite. Barrec est perdu un peu à voler. Jean, allez, sors-moi de la cave. Emmène-moi à la cave. À la cave ! Barrec attrape maladroitement Jean par les aisselles. Une masse, il pèse bien plus lourd que lui. Il le traîne comme un vulgaire sac de patates sous le regard ébahi de l'écureuil. En fait, je pense que on peut faire peut-être un CD audio. Ça va coûter vachement moins cher, je me dis là. Non ? On fait un super CD audio et puis c'est nickel en fait. on connaît la puissance de l'imaginaire et certainement que le film sera aussi très beau et moins cher, Sylvain. Jean-François, merci beaucoup. C'était formidable d'avoir ces mots et ces images par ta voix. Alors aussi, Sylvain, si tu veux bien nous dire un tout petit mot également les dossiers, je trouve ça très précieux également comme ils se présentent à la fois la note d'intention, le scénario lui-même bien sûr, le récit et puis il y a également ces images qui racontent un petit peu l'univers du film et notamment là par rapport au personnage principal, à Jean, en nous mettant ces visages, est-ce que tu veux bien un tout petit peu expliciter ce que tu veux nous dire à travers ces univers ? C'est beau ce que tu as fait là. Alors, quand on fait nos dossiers qu'on discutait tout à l'heure, on essaye de caractériser les personnages. Ça va s'avire à la fois pour aider à la lecture mais ça va aider aussi pour quand on va arriver au moment du casting. Donc là, c'est vrai que moi dans le film, dans le dossier, j'ai fait le choix de convoquer évidemment Jean-Louis qu'on voit en haut parce que forcément c'est la référence principale. mais pas que puisque moi j'en fais un personnage de fiction. Je l'habite d'autres choses. Il a une autre histoire. Dans la baleine, il vit avec une femme qui s'appelle Ariane qui ne vit plus avec lui, qui s'est barré depuis déjà deux ans, qui s'est barré avec son meilleur ami qui est Manu, qui est le vétérinaire du village. Donc tout ça, ça se complique. et je convoque en fait, du coup, en bas, vous avez Michel Simon, le grand Michel Simon que vous devez reconnaître et notamment dans le personnage qu'il interprète dans La Talente. Parce que si vous vous souvenez, c'est aussi une espèce de collectionneur fou où on retrouve, il y a aussi des, par exemple, il y a une, un nez de, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, un nez de requin-ci, un rostre, merci, de requin-ci qui est présent sur le, qui est présent donc dans sa cabine. il y a, il y a toutes ces petites trouvailles, ces petits, ces petits trésors, il y a aussi des bocaux de formoles avec des mains, des mains coupées qui sont présentes, cachées dans l'étagère si je me souviens bien, qui venaient d'ailleurs de chez, j'ai découvert ça grâce à toi Karim, chez, du laboratoire de Painlevé, donc le grand réalisateur scientifique qui était copain avec, avec Jean Vigo. Donc bon, ce personnage-là, par exemple, quand je le convoque, je pense que tout de suite ça aide les lecteurs de dossiers de savoir dans quelle filiation j'intègre Jean. Donc ça, c'est les deux photos qui sont en bas. Et il est en train de, il a la photo automatique, Jean-François. Et après, donc j'ai Tom Waits que vous voyez en bas, ça c'est parce que il y a un, le film en fait, il démarre comme quelque chose d'assez, d'assez, comment dire, c'est assez noir, c'est presque proche du polar, l'esthétique qu'il y a, c'est vraiment proche, il y a une espèce de blouse qui est là avec une espèce de folie, à la Tom Waits et tout doucement le film va devenir solaire. Il va y avoir une espèce de vrille quasi-imperspectible qui fait qu'on va partir des murs poisseux, des lumières un peu de lampadaire, un peu dans des flaques un peu dégueulasses du village et tout doucement le film en fait va avec cette baleine qui est récupérée mais aussi le personnage qui évolue, etc. On va se retrouver sur un film qui va devenir complètement solaire. Voilà. Et évidemment, si vous le reconnaissez, c'est l'écrivain Jim Harrison, l'écrivain américain qui est donc complètement à droite qui a une gueule incroyable qui est pareil une espèce de franc-parler complètement dingue et il est mort malheureusement. Mais à la fois dans ce qu'il écrit et de ce qu'il a fait de sa vie, de son existence en elle-même, c'est quelqu'un qui est allé au bout des choses et ça se voit d'ailleurs assez bien je trouve sur son visage. Et je pense que Jean, il appartient aussi à cette catégorie de personnes qui ne lâchent rien et qui ont aussi, je pense, pour tous ces gens-là, gardé une espèce d'âme d'enfance qui n'ont pas abandonné une espèce de rêve d'enfance et qui s'y sont tenus. Et quand on garde un rêve d'enfance et qu'on arrive dans le monde adulte, c'est pas forcément facile. Voilà. Il y en a qui choisissent l'alcool du coup pour cette raison-là. Hier soir, au Cinema Diagonal, on a projeté Passe-Montagne dans le long-métrage Jean-François et là aussi, je pense, Sylvain, en voyant le film, il y a peut-être aussi des choses qui, toi, en tant que... Jean-François, tu as réalisé trois longs-métrages et tu as été comédien donc je l'ai dit dans toutes ces dizaines de films et peut-être toi aussi, Sylvain, en tant que réalisateur, metteur en scène, il y a des choses qui t'interpellent parce que la nature aussi est très présente dans ce premier long dans Passe-Montagne. Alors en fait, plein. Enfin, plein. C'est-à-dire que moi, dans ce que j'ai découvert parce que en fait, j'avais vu Mishka il y a très longtemps mais je l'ai revu du coup ce week-end, le Passe-Montagne aussi. En fait, j'ai refait tout Jean-François Stévenard cette semaine et en fait, ce qui m'a frappé, c'est dans... Je parle donc des trois films que tu as réalisés, toi. Eh bien, en fait, moi, ce qui m'a frappé, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est le côté d'investir sur le long terme et de rester donc avec les comédiens, de leur offrir du temps. En fait, c'est d'offrir du temps pour retrouver une sorte de spontanéité qui n'est pas de l'improvisation, c'est ce qu'on a discuté hier soir quand on mangeait, qui est loin d'être de l'improvisation, c'est au contraire quelque chose qui est très écrit mais qui a été infusé, c'est ce que tu as utilisé comme mot, toi. Les comédiens sont infusés par Jean-François qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'un peu miraculeux qui débarque dans les films qui est de l'ordre de quelque chose d'extrêmement spontané, d'extrêmement... qui est très beau et qui est très vrai et qui, moi, en fait, rejoint le regard que je porte quand je filme, par exemple, des animaux et du coup, ça rejoint la question de filmer l'animal humain. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir, moi, dans ma démarche, je cherche à la fois à offrir aux animaux une grammaire de cinéma, de fiction, comme on le voit quand on va voir un film et qu'on est ému et que quand on va filmer blanche ou une baleine, on puisse avoir une grammaire qui nous permette de rentrer dans l'intimité, en tout cas, de nous rapprocher de ces personnes, de ces individus, même s'ils appartiennent à une autre espèce. Mais de l'autre côté, les humains, il faut que je trouve une manière de les marier dans le dispositif filmique et de retrouver cette espèce de justesse. Et d'ailleurs, je préfère, moi, parler d'acteurs comédiens parce que dans comédiens, il y a le côté comédiste. Il y a un truc qui est de l'ordre du factice, un petit peu, artificiel. Je préfère l'acteur. Toi aussi, du coup. Et dans l'acteur, il y a un côté, on fait les choses et on vit les choses aussi. Et moi, j'ai l'impression que dans, en tout cas, dans Passe-Montagne, dans Mishka, dans tous les films que tu as faits, vous vivez les choses. En tout cas, le Passe-Montagne, c'est clair. Moi, c'est Delon qui racontait ça, qui disait, lui, il n'a pas fait le conservatoire, il n'a rien fait du tout. Donc, tu apprends tout seul. Donc, tu agis. Tu es dans le faire tout de suite. Il y a d'autres méthodes, justement, conservatoire, tout ce qu'on veut, théâtre. Mais sinon, tu apprends sur le tas. Complètement. Et puis, tu viens aussi, moi, ce qui m'intéresse, avec ce que tu es. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que presque, en fait, c'est un truc que j'ai compris, d'ailleurs, pour ceux qui étaient là ce matin, quand j'ai filmé Animaux, un documentaire, donc un documentaire avec des chiens et des chats dans une clinique vétérinaire. Et moi, c'est ce que je raconte de plus en plus et je pense que c'est ma meilleure fiction. Alors que j'ai filmé que des chiens et des chats qui sont en train de se faire opérer et de se faire ouvrir le bide. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est resté six semaines, tu vois, dans une clinique et à la fin des six semaines, j'ai compris ce que c'était que des personnages et ce qui m'intéressait, moi, c'est-à-dire que c'est les personnes. En fait, de faire venir des comédiens, je ne sais pas si ça m'intéresse vraiment, mais par contre, de convier des gens que j'aime et qui me fascinent et d'essayer d'attraper ce qui fait l'essence de cette personne-là, c'est un peu peut-être la même démarche que j'ai quand je vais aller filmer Blanche. Vous voyez ce que je veux dire ? Un petit peu. Et en réalité, je crois que c'est là que je dois creuser, moi, en tout cas, que je dois m'interroger pour réussir à filmer les humains. Alors que les humains, on les a mis en scène. C'est ça qui me dérange, c'est qu'on les a mis en scène. Alors que moi, ce que je veux aller chercher, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la personne, en fait. Non, je pense que c'est complètement autre chose. Mais qu'il y a un peu à voir avec ce dont on parle ou vraiment autre chose ? Oui, non, qu'il y a à voir avec ce dont on parle. Mais je parlais sur ce que j'ai lu tout à l'heure. Ça, c'est une critique tout à fait amicale. C'est juste ton réflexion comme ça. Quand tu vas aller vers le scénario final, je crois que tu as intérêt à épurer. Parce qu'autrement, on va te dire, là, vous avez un style d'écriture, il faut faire un... On me l'a dit aussi pour moi, vous n'avez qu'à faire un roman, puis après, on va l'adapter. Alors que, par exemple, des trucs qui me reviennent comme ça. L'autre est dans sa chambre et puis il va passer au salon. Tu sais, alors il est dans... Non, dans la cuisine. Alors, il y a la cuisine qui est là. Alors, tu dis la cuisine, le four d'eau. On le voit, graisse, filet dans le truc. Tu dis les casseroles, les machins. Bien sûr, on s'en fout. Et puis, et puis d'un seul coup, hop, alors le seul vestige, oui, c'est un frigo qui rappelle... Alors là, on est dans les années 80. Tu vois ? Il y a des fois, plus c'est... Mais c'est facile, tu relis le truc et plus c'est court, mieux c'est. Tu vois, l'autre, il va monter, et bien au lieu d'aller faire la phrase après qui n'ajoute rien, tu coupes et tu mets trois points d'expansion. Jaf ! L'autre heure tourne trois points d'expansion. Bon, ça y est, tu changes de décor. Tu vois, c'est des petits trucs. Je crois, tu vois, forcément, non, mais tu vois, c'est évident. D'ailleurs, en le relisant, ça va venir... Non, parce qu'il y a toujours l'histoire d'avance sur recette. Il faut absolument... C'est-à-dire que c'est ça, c'est très dur. Ce qu'il raconte, c'est que là, le scénario, c'est un double objectif. C'est que ça a l'objectif, en fait, de trouver des ronds, qui est en train d'écrire la V2, qui part, elle, pour les financements et qui va, du coup, être taillée comme ça. Qui va être taillée comme un... Extrêmement dur, parce qu'il y a un truc qui s'appelle du Centre National du Cinéma de l'avance sur recette. C'est la grosse marche. Parce que d'un seul coup, avec l'avance sur recette, on peut trouver une télévision, on peut trouver tout ça. S'il y a une télévision, aucune télévision rentre s'il n'y a pas l'avance sur recette. Et rares sont les producteurs qui disent mais on s'en fout de l'avance, moi je fais un chèque. Non. Et ce qui est très dur, l'avance, c'est pas pour se décourager, moi je l'ai eu trois fois. La dernière fois, je l'ai loupé, c'était il y a deux ans. Autrement, je l'ai eu trois fois. C'est qu'il y a une centaine de sujets. Là-dedans, première lecture, il en tombe 75. Poubelle. Donc, sur ceux qui restent, ça va en plein hier. Alors là, à 9h du matin, tout le monde se réunit, à midi, tout le monde est fâché, personne ne se dit au revoir et c'est fini. C'est ça. Parce que on voit un projet, tu crois être le seul à aimer le projet numéro 4. On fait un tour de table comme ça, vite fait, avec Anonyme, et on voit le projet numéro 2, il a déjà, on est 10, il a déjà 8 voix. tu te dis, on pourrait dire, c'est y a lui, il l'a, sûr. Pareil pour le projet numéro 5, pareil. Or, comme on respecte le truc très démocratique, il y a un projet qui a une voix. Alors, on dit, qui c'est la brutie qui a voté pour ce projet ? Qu'est-ce que vous lui trouvez dans ce machin ? Puis on fait, comme ça. Mais au fil du temps, les heures tournent et d'un seul coup, ça y est, il n'y a plus que 3 projets ou 4 et on va en donner 2, par exemple. Alors là, on est fâchés parce que d'un seul coup, on dit, on ne vote plus à l'exclusion. On ne parle plus de cela. On ne vote que pour celui-là ou celui-là. Lequel est le troisième ? D'accord. Sur les 3. Et là, combien ? Pan, pan, ça arrive et qu'elle dit, OK, il ne reste plus que 2. Et d'un seul coup, hop, il y en a un qui a la majorité, qui a une voix de plus, il passe. Maintenant quoi ? Lui, il va faire son film. Moi, je me suis en gueulé, mais alors, comme tout le monde. Oui, tu as été dans la commission du coup. Oui, j'ai fait partie de cette commission pendant 2 ans. Et d'un seul coup, on dit, bien sûr, là, on dit, le gars là, celui-là, ce projet-là, il y a même des gars, je l'aurais fait avoir l'avance qu'ils n'ont jamais su. Et on dit, ce gars-là, s'il n'a pas l'avance, il ne fait pas le film jamais. Par contre, Claude Berry, avec tel film là, il n'a pas besoin de ça. En vrai, en vrai, il va se démerder, Claude, il est malin, il va se démerder, il n'a pas besoin de l'avance, il faut arrêter de déconner. Oui, mais on n'est pas là pour juger, c'est comme si, la démocratie. Alors, tu dis, bon, d'accord, voilà. Et c'est vrai. Alors là, tu te retrouves, après, alors après, tu es dans le clan des perdants, les mecs qui disent, ah non, mais c'est truqué, il paraît que c'est truqué. C'est rien de truqué. Les mecs donnent des coups de fil, et alors, moi j'en souviens des coups de fil, mais quoi, il y a un gars qui va me dire, oui, tu as lu le scénario de machin ? Oui, je l'ai lu, et alors quoi ? Et alors ? Et bien alors, putain, je fais partie de ce truc là. C'est pas par là, tu ne vas pas influencer, moi, jamais un coup de fil, jamais rien, à présenter, rien, ni copain, ni production, ni rien. Sec, d'entrée, comme ça. Ah bah, Dieu, tiens, ça m'énerve. Non mais c'est vachement dur, parce qu'en même temps, tout le monde veut supprimer à l'avance de recettes, on va y aller en Amérique, en Italie, il n'y a aucun, ça n'existe nulle part au monde. Jean-François, c'est précieux, effectivement, de comprendre que ce sont des étapes qui sont compliquées, qui sont laborieuses, qui sont très dures. Et pour y aller avec un cœur gros comme ça, en disant, je vais l'avoir, mais non, on s'en fout. Ça dépend, parce que rarement, dans les projets, il n'y en a jamais, c'est écrit par sous la jambe. C'est tous des gens qui ont mis 5 ans à peser chaque vircule, qui ont divorcé, qui ont fait je ne sais pas quoi, qui sont devenus alcooliques à chaque fois. Chaque fois. Donc, ce n'est pas des projets, on peut se dire, oh ben là, c'est des trucs, ils ne font jamais rien. C'est des gens comme toi. Donc là, que le meilleur gagne, tu dis, mais tu vois, il faut la barracade. Ce sont des étapes très différentes et très dures. C'est à la fois, le CNC dont on parle, mais aussi d'autres commissions et tout ça part, effectivement, de l'écriture de ce scénario. Est-ce qu'il y a une question ou une remarque sur ce que vous venez d'entendre ? Tiens, une petite remarque là-dessus. Toi qui parlais de dossier tout à l'heure, ben oui, moi, grâce aux sélectionneurs de Cannes qui aimaient beaucoup mes films, Thierry Frémaux et à Jean Labadie, Le Pacte, qui est un énorme distributeur, ils m'ont dit de faire un dossier pour le CNC. Alors, j'ai fait un dossier pour le CNC pour essayer d'avoir du fric pour la restauration et le CNC, ben voilà, ils ont marché en disant qu'ils trouvaient mes trois films qui devaient faire partie du patrimoine des films français les plus intéressants des 40 dernières années. Bravo. Ils ont balancé, ils ont balancé déjà, ils ont balancé 150 000 euros. Ça, c'est pour deux films. 150 000 euros. Ouais. Les doubles messieurs. Ouais, ouais. Et le reste, on l'a fait en 4K et tout. Naturellement, ça ne suffit pas. Donc maintenant, je suis en cordée d'aide pour payer la suite. Mais les films sont restaurés, pas, c'est magnifique. Sinon, c'était à la poubelle. Moi, j'ai quatre enfants humains et j'ai trois films comme enfant. Donc, d'en mettre trois à la poubelle, parce que trois films, ça représente 30 ans de vie. comme je suis très lent pour faire les films. Donc, à la poubelle, c'est un peu dur. Alors maintenant, les restaurés sont magnifiques. Ils existent et ils ont été évités sous forme de coffret et dans lequel on retrouve aussi le livre de Yann Dedé qui raconte l'histoire de Passe-Montagne, Le Point de vue du Lapin. On va conclure cette journée, comme on l'avait démarré en grande partie, par la lecture de deux courts chapitres d'Anima de Wajimouad, si tu veux bien. Et puis, de manière informelle, on pourra encore une fois discuter de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Amélie, c'est à toi. Ok. L'Ampiris Nauticula. Ah non, c'est pas celui-là. Strix Varia. Dans la rivière en contrebas, un chien sauvage, un chien sauvage, un chien sauvage, lèche le visage d'un homme. Il le traîne hors de l'eau par la seule force de sa mâchoire. Il gratte le sol et le recouvre de terre. Il se frotte la tête contre son corps. Il dessine un cercle autour de lui, puis il recommence. Il gratte, frotte, et tourne, et recommence, autant de fois qu'il est nécessaire, jusqu'à ce que l'homme soit sec, de toute humidité. Perché sur le fait de l'arbre, je le contemple. Je hulule à plusieurs reprises. J'ouvre grand mon œil rond. Le chien sauvage s'assoit et monte la garde. Un nuage d'insectes noctiluc approche. La lueur froide fantomatique, annonciatrice de temps clément et de nuit chaude, illumine sans l'éclairer le cœur de la forêt. Je hulule. L'Empiris notiluca Nous sommes une multitude aux abords du chemin herbeux, blottis au creux des cailloux ou dans les feuillages des buissons pour choyer notre lumière. Nous luisons loin de l'éclat du monde, loin des villes et loin des humains. Nous sommes les poussières anciennes d'innocences oubliées. Nous existons encore. Il y aura éternellement des ténèbres où il ne sera possible de tracer nos lignes évanescentes et cela durera tant que dureront les nuits obscures. Leur disparition signera notre disparition. Ce sera la fin des temps primitifs. Il n'y aura plus personne pour transporter dans l'intimité des lacs et des rivières des éclats phosphorescents qui sauront répondre aux étoiles. Mais tant que la lumière aveuglante n'aura pas décimé le monde des ombres, nous pourrons égrener nos lueurs. Nous n'abandonnerons pas, nous luirons. La persistance des lucioles teintera les vallées tout comme le chien sauvage sauvera l'homme évanoui. Il sera son ombre et lui sa lumière. Il en fera son maître et l'homme en fera son chien. Rien ne saura les séparer. L'un gardien de l'autre, l'un dans les pas de l'autre, ils iront liant leur destin jusqu'aux abords des confins et n'auront plus peur de la peur de la mort. Merci beaucoup. Merci Amélie. Merci Amélie. Merci Amélie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada